Aujourd'hui on est au club de Bref-les-Pains, on accueille la rentrée du foot donc c'est mis en place par la FED et aussi par la Ligue. Il y a un village FFF donc avec plein d'ateliers, des jeux pour les enfants et à côté des structures donc là pour faire du foot à 5, du foot net, FEDFOOT également qu'on a fait tous ensemble ainsi que du foot golf. L'objectif c'était simplement qu'ils prennent du plaisir et qu'ils soient contents d'être là et puis avec le beau soleil, tout le monde en profite. On est ravis de commencer cette nouvelle saison par la rentrée du foot, le mot d'ordre c'est toujours pareil, c'est le plaisir avant tout, pour tous les gens qui nous connaissent, qui le savent et toujours familial, convivial. Vis-à-vis du club c'est énorme pour nous d'acquérir un tel événement, après pour nos jeunes également, pour tous les bénévoles qui sont là chaque mercredi, chaque samedi, tout au long de la semaine, je pense que pour eux c'est une belle récompense aussi. C'est important pour nous parce que ça nous permet de montrer que tous les clubs sont importants, c'est pas la taille du club qui fait son importance, ici on voit aujourd'hui une vie extraordinaire, c'est un club lieu de vie. Au-delà du niveau sportif du club, ce qui compte c'est leur projet associatif, c'est un vrai projet éducatif, ce club grosso modo ça représente plus de 200, 220 adhérents je crois, soit plus de 10% de la population de la commune. Il faut féliciter ces clubs, 10 entre guillemets petits clubs qui prouvent bien qu'il n'y a pas de petits clubs mais des clubs qui sont importants pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada